Et voilà, maintenant des Beatles, et bien quittons le célèbre groupe britannique pour s'intéresser à un chanteur français, enfin à un chanteur bien de chez nous, un chanteur même du Pas-de-Calais, peut-être que vous le connaissez sous le pseudonyme d'Alain Le Chanteur. Alors pour des raisons techniques par rapport à son emploi du temps, c'est une interview que nous avons réalisée il y a quelques semaines, et je vous laisse donc découvrir cet entretien tout de suite. Comme convenu maintenant de la séquence invité, je me tourne vers Alain, Alain alias Le Chanteur d'ailleurs, d'où votre pseudo. Bonjour Mathieu. D'ailleurs voilà, exactement, dans l'entrevue Lausse, on avait reçu Bertrand Coq, qui était un humoriste patoisant, et là maintenant du théâtre on passe vers la chanson avec nos artistes du bassin minier, et justement vous consacrez donc votre prochain titre aux supporters du Racing Club de Lens. Les supporters du Racing Club de Lens me tiennent beaucoup à cœur, parce que j'en fais partie des supporters du Racing Club de Lens depuis 40 ans. J'ai commencé à venir au Stade Bollard avec mon papa, qui me prenait par la main et qui m'a donné l'envie de vivre avec cette famille, le Racing Club de Lens, puisque au-delà du football, le Racing Club de Lens est une famille. Et c'est pour ça donc, en tant que chanteur, j'avais dans la tête depuis quelques années de monter un concept en hommage, un concept musical en hommage aux supporters du Racing Club de Lens. Voilà, donc oui, le but c'est de rendre hommage surtout à cette famille de supporters. C'est pour ça que le titre s'appelle Magie sans et or, d'ailleurs. Magie sans et or, Magie sans et or, donc c'est l'histoire du Racing Club de Lens et de ses supporters, de cette grande famille lançoise qui est composée d'hommes, de femmes, d'enfants, qui à chaque match pétillent, avant chaque match pétillent aussi, de se rendre au stade. Et puis voilà, il y a une convivialité, des gens qui défendent des valeurs et tout ça. Et c'est tout ça qui me plaît au sein de cette grande famille lançoise. Évidemment. Et d'ailleurs, quand on compose donc une musique qui justement s'attarde sur cette ambiance magique qu'il y a au stade Félix Bollard de Lelys, comment on fait pour essayer de retransmettre cette passion ? On travaille avec des supporters ? Pour moi, ça n'a pas été compliqué. L'idée de base, avec mon ami Jérôme Gosselin, avec qui je travaille sur ce concept, l'idée de base, bien évidemment, c'était de faire participer les supporters du Racing Club de Lens. Avoir le terreau, comme on dit, le terreau de la famille. Et c'est pour ça que sur cette chanson, Magie sans et or, on a fait intervenir Régis Caillot, la grosse caisse que tous les supporters connaissent bien au Marais. On a fait aussi intervenir Dominique, le trompettiste aussi, le célèbre trompettiste du Coop Marais. Et puis aussi Jean-Marie, qui joue de la caisse claire. Et au-delà des musiciens du Coop Marais, on a enregistré aussi des supporters. Donc des supporters du 12, des supporters des gueules noires, des supporters des Magic Lens. En plus de toutes les tribunes, je crois. Exactement, de la Marais, de la Cour, de la Tranin, voilà. Et ça donne à l'arrivée une chanson qui s'intitule Magie sans et or. Exactement. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est juste avant de rentrer en studio, j'ai eu la chance d'écouter plusieurs de vos titres. Et justement, vous avez des titres finalement qui se déclinent, selon la condition des supporters. Parce que bon, la chanson, on va dire que c'est plus une chanson pour les médias, pour la radio. Mais à côté de ça, on a fait vraiment le champ de supporters, le champ de supporters qui, lui, s'appelle Tribune sans et or. Et ce champ de supporters, Tribune sans et or, on l'a décliné en trois versions. Parce qu'au sein du Racing Club de Lens, au sein de la grande famille, il y a diverses sensibilités. Donc, on a les plus anciens. Après, on a des jeunes qui sont un petit peu plus virevoltants, donc qui s'apparentent. Donc, on les appelle les ultras et tout. Donc, on a fait une déclinaison pour chaque famille de supporters en soi. On a fait une déclinaison de ce titre Tribune sans et or. D'accord. OK. Et alors, justement, où est-ce qu'on peut retrouver pour l'instant ces titres ? C'est en préparation ? Alors, c'est en préparation parce qu'aujourd'hui, bien évidemment, ce concept Tribune sans et or, eh bien, nous, on veut le faire et on veut que le staff du Racing Club de Lens adhère à ce projet, à ce projet Tribune sans et or, parce que c'est un hommage aux supporters du Racing Club de Lens. Donc, on veut aussi que le staff, la direction du Racing Club de Lens, eh bien, vienne vers nous par rapport à cet hommage. Et actuellement, donc, nous, on commence un peu à promotionner, on va dire, entre guillemets, donc sur les réseaux sociaux, donc sur mon site alinchanteur.com. On peut retrouver un peu des extraits sur ma page Facebook aussi. On a mis quelques extraits. D'ailleurs, à ce propos, je voudrais signaler qu'avec l'extrait de Tribune sans et or, du chant de supporters, on est déjà plus de 13 000 vues sur Facebook. C'est un très bon score. C'est un beau départ. Et puis après, on promotionne, on commence aussi à promotionner à travers des radios comme France Bleu ou des radios régionales. Bien sûr. Mais d'ailleurs, on irait sur votre page YouTube parce que dans un domaine moins artistique mais plus sportif, vous faites aussi quelques comptes rendus de match. Oui, parce que comme je vais à chaque match du Racing Club de Lens, sur ma page, à chaque fois, eh bien, je fais un petit compte rendu avec des photos et puis avec aussi ce qui s'est passé dans la soirée. Voilà, donc on vous retrouve sur YouTube, toujours sur le pseudonyme Alain Le Chanteur pour ses comptes rendus. En cherchant Alain Le Chanteur au Racing Club de Lens, sur Google, on va retrouver forcément ma chaîne vidéo. Voilà, écoutez, merci beaucoup Alain. De rien Mathieu, c'est moi qui vous remercie. Merci à vous, toujours ici à l'EOS TV avec la promotion des artistes locaux. On a reçu donc Bertrand Coq pour le théâtre, pour la chanson. On était ravis de vous recevoir. On vous souhaite un bon succès, un partenariat évidemment avec le Racing Club de Lens. J'espère. Qu'on souhaite également. Je vous remercie.